Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Bauer, j'ai 44 ans, je suis dirigeant pour une compagnie d'assurance et j'ai été diagnostiqué TDAH le 23 août 2019. Qu'avez-vous mis en place une fois que le diagnostic a été posé ? Une fois que j'ai eu le diagnostic, en fait, ce qui a été mis en place, c'est d'une part l'annonce, ça fait déjà en même temps un choc, mais une bonne nouvelle parce qu'on met des mots sur les mots. Ensuite, il y a eu le traitement, très rapidement en fait, j'ai pris du méthylphénidate et ça, ça a vraiment changé ma vie, en ce sens-là que ça a pu apaiser mes émotions, mais surtout ça m'a permis de mieux me structurer, de pouvoir effectivement mieux m'organiser et donc avoir moins cette pression-là un peu du quotidien, d'être plus dans un temps choisi que dans un temps subi. Alors j'ai mis d'autres choses en place, la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose. Toutes ces activités-là, en plus du médicament, ont vraiment été un bénéfice au quotidien, dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Ça m'a permis effectivement de retrouver un équilibre et d'être beaucoup plus apaisé et même heureux. Quelles difficultés avez-vous rencontré ? Les difficultés que j'ai pu rencontrer, je les ai identifiées a posteriori. C'est 8 mois de délai d'attente pour être diagnostiqué, donc ça, c'est pas anodin. Et après, tous les 28 jours, je dois aller chez le médecin pour renouveler effectivement l'ordonnance et renouveler mon traitement de 28 jours. Ensuite, aller rapidement à la pharmacie pour me faire délivrer le traitement dans une seule pharmacie. Ça doit toujours être la même, des ordonnances sécurisées. Et donc la délivrance du traitement est assez pénible, assez contraignante. En tout cas, c'est un sujet sur lequel il faudra avancer. Une question à poser aux candidats à l'élection présidentielle ? Chers candidats, chers candidats, que comptez-vous faire pour améliorer l'accès aux soins et aux médicaments pour les TDAH adultes ? C'était Question spéciale présidentielle avec Hyper Super TDAH France. Votre déficit d'attention, votre hyperactivité mérite notre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada